On est en direct jusqu'à 20h55 avec Marion, Pierre, Patrick et une question existentielle. Si vous n'aviez plus que quelques jours à vivre, vous en feriez quoi ? S'offrir par exemple une dernière histoire d'amour parce que l'amour c'est mieux que la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Il va bientôt nous quitter et nous on aimerait lui offrir sa dernière histoire d'amour. On ne va pas faire des gueules d'enterrement comme ça, c'est content. C'est une mauvaise imitation de De Niro, voilà ce que je dis. De Niro, c'est ça De Niro. Si tu ne parles pas de mort, tu ne parles pas de vie. S'il y a la vie, il y a la mort, c'est tout et vice-versa. Et à votre fils, vous lui avez dit ? Et à votre père ? Je t'ai du mal à me le dire à moi-même alors. Vous êtes venu seul sur ce bateau ? Oui, pourquoi ? Parce qu'en général, quand on vient seul, c'est qu'il y a un problème. Donc vous aussi, vous avez un problème. Et alors vous vous êtes dit je vais aller me consoler avec le premier venu, c'est ça ? Si le premier venu n'est pas le dernier des cons, pourquoi pas ? Et vous, vous pensez que l'amour, c'est mieux que la vie ? Maintenant, oui. Un film signé Claude Lelouch qui réunit Gérard Darmon, entre autres, Sandrine Bonner et Elsa Zilberstein. Ils sont tous les quatre nos invités ce soir. Bonsoir Sandrine, bonsoir Gérard, bonsoir Claire, bonsoir Claude, bienvenue à tous les quatre sur le plateau de C'est à vous. Bienvenue. L'occasion de célébrer l'immense réalisateur que vous êtes, Claude, entouré de vos acteurs fétiches. L'amour, c'est mieux que la vie, c'est ce qui s'appelle un bon slogan publicitaire, Claude. Non mais c'est mon intime conviction avec les années qui passent. Je suis de plus en plus convaincu, effectivement. C'est vrai que quand on a la chance de pouvoir aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même, on bascule de l'égoïsme dans la générosité, c'est chouette. C'est une certitude que vous avez acquise au fil des films que vous avez réalisés, 50 et non pas 5 comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Vous avez beaucoup parlé d'amour dans ces films-là, mais c'est un message qu'il faut répéter, qui t'a radoté, Claude ? Oui, parce que je pense que tout le temps qu'on consacre à autre chose que de l'amour, c'est du temps perdu. En plus, l'amour, c'est un peu comme le sport. Non mais c'est vrai, il faut arriver premier dans le cœur de quelqu'un sur des millions de gens, vous voyez ? Et quand vous êtes premier en amour, bon, c'est formidable, mais dans le sport, quand vous êtes deuxième et troisième, vous avez droit à des médailles d'argent, de bronze. En amour, si vous êtes deuxième, vous êtes cocu. Donc, il faut vraiment conserver son titre quand on est champion. Il faut conserver son titre. Il faut conserver son titre auprès de cette dame qui fait de vous son champion, etc. Et c'est vrai que quand on est... Enfin, tout ce que j'ai fait dans la vie de relativement bien, c'est à chaque fois que j'ai été amoureux d'un film, d'une femme, d'un enfant et de mes acteurs que j'aime à la folie. L'amour, c'est mieux que la vie, c'est encore plus intense, encore plus fort quand c'est la dernière histoire d'amour, quand c'est l'histoire d'un dernier amour, c'est ce que vous vivez, Sandrine et Gérard, dans le film. Vous êtes des Roméo et Juliette, mais qui auraient un peu déroulé du câble, parce que vous avez cinq jours en... C'est Claude qui dit ça ! C'est vrai, c'est un Roméo et Juliette qui savent de quoi il parle. Mais c'est vrai que Claude emploie, mais parfois c'est un... Enfin, c'est pas vraiment l'expression déroulée du câble. Oui, c'est autre chose. C'est ce que dit Claude ! Je sais, je sais. Mais vous vous adhérez pas à cette expression. Des perdres de l'année, on va dire. Bah, des... Oui, voilà, c'est ça. Plus des perdres de l'année. Non, déroulé du câble, c'est autre chose. Oui, oui, mais c'est quoi. Non, mais c'est extraordinaire. Les vieux Roméo et Juliette, n'ayons pas peur des mots. Oui, oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette histoire d'amour de Roméo et Juliette a duré, effectivement, Shakespeare nous le dit, quatre ou cinq jours. Et on vit à peu près la même chose, puisque moi, je suis condamné. Mais c'est des formules à l'emporte-pièce de Claude qu'on aime bien dérouler du câble. Voilà, bien sûr, c'est un bon loulouche, c'est un bon cru. C'est un très, très grand cru, je trouve, si je peux me permettre. C'est pas à moi de le dire, mais... Nous, on peut le dire. Je le ressens, voilà. Moi, je le ressens comme ça. Elsa, vous êtes l'une des incarnations de Jésus. Il y en a deux. Il y a une version masculine et une version féminine. Et ce film pose la question, si vous étiez Dieu, vous changeriez quoi ? Débrouillez-vous. Oula, vous êtes sympa, là. Déjà, quand Claude vous propose de jouer Jésus, tu fais, bon, OK, Claude, là, j'aime dit. N'importe quoi pour toi, OK. C'est assez jouissif de se dire qu'on peut influer et influencer la vie des gens et le regard qu'ils ont sur eux-mêmes. En tout cas, là, elle le fait avec bienveillance et elle essaye d'être que dans la bonté et l'amour et d'essayer de leur donner le meilleur et d'essayer de les transformer et en même temps d'être très humaine et finalement peut-être de basculer et d'être un humain comme un autre. Voir les ressusciter. Voilà, exactement. Sandrine, ce rôle de Juliette, qui a déjà un peu vécu, il vous a emballé tout de suite ? Ah oui, oui. Et puis, j'aime beaucoup partir dans des aventures avec Claude de toute façon. J'adore comme la manière dont il vous le présente un film. Il vous dit, ma chérie, tu vas voir, on va s'amuser. Et c'est vraiment ça, quoi. Donc déjà, vous avez envie d'y aller. Et puis, j'ai trouvé l'histoire très belle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes abordés, le bien, le mal, la mort, l'amour, l'argent. L'amitié. L'amitié. C'est aussi une histoire des trois mousquetaires. Voilà, je pense que c'est un livre de chevet de Claude, les trois mousquetaires, les misérables, tout ça. Puisque ce sont vos deux meilleurs amis, Philippe Lelouch et Harry Habitant, qui tout d'un coup décident de vous offrir votre dernière histoire d'amour grâce à Sandrine. On en parle longuement. On a 50 minutes devant nous. C'est vrai ? Oui. Ah bon, bon, c'est énorme. Ah oui, il faut en garder sous le pied. On a le temps de dérouler, du coup. Ah bah voilà. Il n'y aura pas son privé. Je pensais qu'il y avait des verres. Depuis à chaque fois, je vois l'émission. Ça, c'est à partir de 20h30. En fonction de la qualité de vos réponses. J'avais bien répondu avant. On verra si Jésus a envie. Ah oui, c'est Jésus qui décide. Il peut multiplier les verres de vin. Et les miracles. Les miracles à suivre. Le premier d'entre eux, c'est que Pierre nous délivre son œil quotidien. En juillet prochain, Patrick Devers sera mort depuis 40 ans. Juillet 1982. Et c'est de lui dont vous vouliez parler ce soir, Pierre. Oui, parce que comme tous les talents au visage familier, mais disparu tragiquement, on peut dire que Patrick Devers aura toujours 35 ans. Et Marilyn 36 et James Dean 24. Car pour celles et ceux qui ont connu et applaudi Patrick Devers, ça fait drôle de se dire qu'il aurait aujourd'hui 74 ans. Comme nous, si vous le dire. Patrick qui disait en gros qu'il voulait être une longue vie sans être jamais vieux. Tu te vois en vieux acteur, quand tu vieilliras, quoi tu aurais ressemblé ? Il y a les vieux du cinéma, il y a Brasseur, il y a Simon. Comment jamais vieux ? Non, je serais jamais vieux. C'est-à-dire ? Moi, vieux, c'est pas dans les... On devient vieux à partir du moment où on a peur de... On a peur du lendemain. C'est à ce moment-là qu'on devient vieux. J'ai peur de jamais... J'essaierai de ne jamais avoir peur du lendemain. Patrick Devers, je le dis pour les plus jeunes, repéré dans la troupe du Café de la Gare par le merveilleux Romain Bouteille. Devers, c'est 37 films, 37 à 35 ans. Avec les valsseuses, bien sûr, en étendard en 76. Les valsseuses où déjà... Comment ? Série noire. Série noire. Les valsseuses où la truculence du propos ne pouvait pas cacher déjà la fragilité des deux Lascars qui vont se retrouver comme des paumés en cavale. Patrick Devers a joué des films d'auteurs, des films populaires, mais aussi que des films à voir et à revoir. Série noire, Gérard, vous le disiez, chef d'œuvre, coup de tête, grand film. Regardez toutes ces affiches. Depuis les plus connus et aussi Mauvais fils de Sautet, mais aussi Claude, le film de Doug Ophson, F comme Fairbanks, où le chômeur vit sa vie à travers des rêves de cinéma. Il devait vous parler, celui-là. Oui, vous savez que moi, je... On va en reparler tout de suite. Ah bon ? Mais le film de Doug Ophson... Évidemment, évidemment. Beau-père. Et beau-père, on va en reparler également. Et c'est à lui, en 82, que vous décidez de confier le rôle de Marcel Serdant aux côtés d'Evelyne Bouix, Edith Piaf. C'est votre Edith et Marcel. Six mois d'entraînement pour Patrick Devers, six mois de travail avec vous et Evelyne, mais il ne sera jamais Marcel Serdant, puisque trois jours avant le début du tournage, Patrick se donne la mort chez lui d'un coup de carabine. La fragilité l'a emporté. La veille au soir, il dînait avec Bertrand Blier. Bertrand Blier, c'est... Et Devers, c'est les valseuses, ses beaux-pères. Ils avaient dîné ensemble. Et donc, à la sortie de chez Patrick, on retrouve Bertrand bouleversé. Pour moi, Patrick, aujourd'hui, c'est pas un acteur. C'est quelqu'un de ma famille qui vient de disparaître, c'est tout. Mais comment expliquez-vous ce geste? Je crois que c'est un geste qu'on ne peut jamais expliquer. Je crois qu'il y a des gens qui portent ça en eux et puis d'autres pas. Ça n'a rien à voir avec le problème de l'existence. Enfin, je l'ai vu hier soir. Il est venu chez moi bavarder. Il sortait de son entraînement de boxe pour le film de Lelouch. Il m'a demandé de l'eau minérale. Il était en forme. Il était content. Il avait des projets. Vous, Claude, dont la caméra ne s'arrête jamais, vous avez filmé toutes ces semaines et ces mois d'entraînement. Vous nous avez confié ces images. Et le matin de l'après-midi où il m'a donné la maire, vous faisiez des photos et il était à l'entraînement. On était en train de faire les derniers réglages. L'après-midi, il devait me montrer le championnat du monde avec Tony Zell qu'on avait réglé comme une chorégraphie. On était parti du vrai combat de Marcel Cernan. Il avait appris tous les coups. Et puis donc, voilà, ça c'est le matin même. Et puis à midi, on a déjeuné ensemble. On a déjeuné ensemble au Club 13. Il était fou de joie. Il avait le track parce que l'après-midi, il allait me faire le championnat du monde contre Tony Zell. Et il me dit, tu vas voir, j'ai fait exactement les coups de Marcel Cernan. C'était vraiment de la chorégraphie, de la dentelle. Et puis à midi, il y a eu un coup de téléphone. On était en train de déjeuner. Il est parti au téléphone. Il est revenu. Il me dit, écoute, j'ai eu une urgence. Je te retrouve cet après-midi à 5h pour le match. Je ne l'ai jamais retrouvé. Voilà. Donc, 2h après, même pas 1h après, il s'était suicidé. Plutôt que fragile, vous disiez de lui, c'était joli. Vous parliez de Cristal. Oui, oui, oui. Et c'était une merveille parce que pendant tout le repas, si j'avais pu prévoir que dans 2h, il allait mettre fin à ses jours, j'aurais tenté quelque chose. Mais là, il était tellement fou de joie. On parlait du film. On n'a parlé que de ça. Il me mimait les coups. Comme ça, on mangeait. Comme ça, il me dit, tu sais, l'hupercute du 11e rône. Voilà. Et quand il va tomber sur le ring, il me faisait tout. J'étais le premier spectateur. Et puis ce coup de téléphone. Ce coup de téléphone qui a changé sa vie. Voilà. On avait envie de montrer ces images que Claude nous a confiés. C'est incroyable. Merci beaucoup, Pierre. Il est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater, hier à la télévision. ... Jean-Michel Blanquer, cible de la colère des enseignants. Une mobilisation massive partout en France. À 3 mois de la présidentielle, les manifestations ont pris une tournure politique. Les enseignants dénoncent une situation ingérable dans les établissements scolaires, avec des protocoles sanitaires trop complexes qui changent tout le temps, entre test et autotest permanent. Je suis dans un collège où on a été obligés de fermer parce que les parents n'arrivaient plus à suivre et n'arrivaient plus à ramener assez de tests pour leurs enfants. Toutes les pharmacies alentours étaient débordées, les laboratoires pharmaceutiques débordés parce qu'on demandait trop de tests. Nous parlerons d'une mesure qui a été proposée par Éric Zemmour lors de ses voeux à la presse. En parlant de son programme pour l'école publique, il a préconisé le retour à la blouse. On apprend toutes les informations sanitaires dans la presse au dernier moment. Les personnels ne sont absolument pas remplacés. Nous n'avons pas les protections nécessaires pour assurer la sécurité de l'ensemble des agents. Macron veut emmerder les non-vaccinés. Aujourd'hui, ce sont les profs qui ont emmerdé le président et Blanquer, son ministre de l'Education nationale. Le virus de la grève s'est répandu dans toute la France. Il n'y a aucune prise qui marche contre Emmanuel Macron. Pour l'instant, c'est une campagne pour lui d'une facilité qui est incroyable. Peut-être que c'est l'événement qui va créer quelque chose. Sur les contenus pédagogiques, quand vous dites qu'il faut chasser l'islamo-gauchisme, l'idéologie LGBT, le pédagogisme, comment on fait ? Très simple. D'abord, le plus simple, je les interdis d'école. Madame Assa Traoré n'a rien à faire dans les écoles. SOS homophobie n'a rien à faire dans les écoles. SOS raciste n'a rien à faire dans les écoles. On se rend compte que le constat est plutôt inquiétant en termes de niveau. On a 67% des chefs d'établissement qui évoquent une détérioration massive de la réussite scolaire des élèves depuis deux ans. Quant aux élèves et aux étudiants, ils sont 62% à avoir un sentiment d'échec scolaire. Dis-moi le blast de ton futur enfant. T'as un ouf toi. Il y a une royale à l'intérieur. Ça veut dire quoi une royale ? Quoi ? Quoi ? C'est pas comme si t'étais chaud en orthographe. Vous voulez le retour du latin et du grec ? En 6e, oui. Est-ce que vous voulez aussi apprendre aux enfants Python, PHP, Javascript ? Je n'ai pas compris. Vous ne savez pas ce que c'est ? Non. C'est le nouveau langage. C'est le langage du digital, du codage. Le mec ne sait pas c'est quoi des voyelles. Quand je dis le mec, c'est Diaz aussi ne sait pas c'est quoi des voyelles. Il va falloir retourner à l'école rapide. Non, pas savoir c'est quoi des voyelles. C'est grave. Moi, ça me parle, le mot en tout cas, parce que j'ai déjà entendu ma grand-mère regarder l'émission Consonne et Voyelles ou je ne sais pas quoi. Il y avait les cases, elles étaient jaunes ou rouges. Mais du coup, tu ne sais pas c'est quoi des voyelles. Ou bleues. La signification du mot, je ne l'ai pas. Ce qui calmera notre colère, ce sera la démission de Blanquer. Professeur, chef d'établissement, agent d'entretien, toutes les professions étaient représentées. C'est ça qui a réussi Blanquer. Il a à moitié démoli l'école, mais il a réussi à remettre tout le monde d'accord à l'école. Ce n'est pas mal. Je pense qu'un crétin pareil est utile. Il faut laisser leur chance au bon à rien. Le site internet s'est marqué que sa prof n'était pas en grève. Je descends pour mon assuré. D'habitude, je ne descends pas. Et bingo ! La maîtresse était là. Il y en a un qui a été déçu. Je n'avais pas envie d'avoir cours. Je voulais être tranquille. La scène a été captée par cette caméra de vidéosurveillance à Hobbes, au Nouveau-Mexique. Sur la vidéo, on voit une femme se garer près d'une benne à ordures pour y jeter un petit sac poubelle et repartir immédiatement. Une image qui pourrait paraître anodine, sauf que dans ce sac plastique se trouve en réalité un nouveau-né. Par chance, il a été découvert par un groupe de personnes alertées par ses cris six heures après avoir été abandonnées. Grâce à la vidéosurveillance, les enquêteurs ont réussi à remonter jusqu'à cette femme de 18 ans. En garde à vue, Alexis Avila a admis avoir jeté son bébé dans cette benne juste après avoir accouché. La jeune femme a été inculpée pour tentative de meurtre et maltraitance d'enfants. Elle risque jusqu'à 15 ans de prison. Ceux qui ne seraient pas vaccinés, un, devraient être confinés chez eux dans les mêmes conditions que nous étions tous confinés au mois de mars et au mois d'avril 2020 et par ailleurs ne devraient pas avoir droit à accès à l'assurance chômage. Ça suffit, mais en un seul adverbe. Assez. Oui. C'est une image, Thomas, en Italie, qu'on ne pensait plus jamais voir. Une photo et une vidéo qui ont fait vivement réagir jusqu'au diocèse de Rome qui a exprimé son adhignation. On voit un cercueil recouvert, vous le voyez ici, d'un drapeau nazi. C'est celui. Et regardez les saluts. C'est terrible. C'est incroyable. On voit ici, c'est celui d'une militante néo-fasciste. Madame la sénatrice, je serai demain en séance avec vous. Et là, on le vaccine parce que l'essentiel, c'est effectivement de le vacciner. J'ai la gorge qui est sèche, rassurez-vous, au bout d'une heure et demie, c'est pour ça que je tout saute. Bonjour, M. Véran, Elise Lucet, Cache Investigation. Je ne vous sers pas la main parce que Comide... On se check le point. Voilà comment les choses se passaient. Je suis sur un déplacement sur les solidarités. Je sais, mais ça fait 6 mois qu'on vous demande une interview. Je vais faire un déplacement au Resto du Coeur. On continuera à discuter si vous le souhaitez. J'ai proposé de venir en direct. M. le ministre, quel dommage. Il n'y a pas de direct sur Cache Investigation. On a constaté en 2018 qu'il y avait 812 établissements qui opéraient des gens du cancer sans aucune autorisation. Direct ou pas direct, est-ce si important au regard des établissements qui opèrent des cancers sans autorisation? On a appris que le ministre de la Santé venait d'être testé positif au Covid. Voilà pour le vu du jour. C'est l'histoire d'un immense cinéaste qui, après 60 ans de carrière, une palme d'or, un Oscar, tourne son cinquantième film et fait des prises pour le plaisir. C'est beau, j'adore vous de chiennes. Tu vois, quand c'est pas en classe. Ah, c'était magnifique. Bon, on en refait. Magnifique. C'est ça. C'est magnifique. Tout y est, il n'y a rien à faire. Ça va être génial. Vous êtes allé voir au kilusée de l'Omort sur l'en face des vignes? Non. Non, eh bien, allez-y. Il faut vraiment qu'on fasse un beau baiser. Tu sais, un beau baiser de cinéma, comme dans les films. Vous voulez en faire une dernière, ou non? Allez, une dernière. Ça vous bat, allez, une dernière. Mais c'est bien l'histoire. Allez, une dernière juste pour le plaisir. Gérard, ça, c'est du Claude dans le texte. Enfin, cette joie enfantine intacte. Curiosité. Oui, à l'écoute. Une acuité. Une bienveillance. Voilà, il se sert de tout. Il vit. Il vit à 100%. Mais on sort les civés des tournages avec Claude? Oui et non. On est à la fois. Non, parce que c'est quand même... Vous savez, il y a une interaction quand même. On donne beaucoup d'énergie, mais il nous en envoie aussi beaucoup. On peut être fatigué, mais bon, c'est pas... Parce qu'il y a une overdose d'émotion. Oui, il y a pire, il y a pire comme fait. Une overdose d'amour, oui. Le premier jour du tournage, vous étiez face à Robert Hossène, votre père dans le film. Vous ne le saviez pas, mais vous avez été son dernier partenaire au cinéma. Je souffre beaucoup. C'est souhaitant que ça. Et c'est quoi ton protocole? Mon protocole, c'est de croire de plus en plus en Dieu. Voilà. Je te comprends. Tu aimes la musique? De plus en plus. La musique, c'est le langage de Dieu. Tu sais pourquoi Dieu a veillé à ce que l'homme ne trouve jamais le paradis sur Terre? Non. Parce qu'il déteste la concurrence? En tout cas, je t'interdis de partir avant moi. Promis juré. Elle est bouleversante, cette scène. Vraiment, la boucle a été bouclée. Mais bon. Au départ, vous ne deviez avoir qu'un autre rôle dans l'amour, c'est mieux que la vie. Et puis un jour, Claude vous appelle. Finalement, tu as le rôle principal. On commence demain. Voilà, oui. Non, mais c'est exactement ça. C'est vrai. Je suis dans la cuisine. Il était 7h du matin à peu près. Le téléphone a sonné. Je vois Claude Lelouch. Je dis, merde, le film est retardé. Il m'a parlé. Il m'a proposé ce rôle-là. J'ai dit, mais bien sûr, Claude Lelouch, que je te dise non, ça fait 35 ans que j'attends ce coup de fil. C'est impossible. Donc, à condition que tout soit réglé, que celui à qui le rôle était destiné ne puisse pas le faire pour des raisons X et que, que dire. Il m'en a assuré. Je dis, ben OK. Et dans ma tête, je dis, bon, je vais me préparer, mais comme un athlète, je dis, on commence quand ? Demain. Une petite course, ça ne sera pas un 100 mètres olympique, mais bon. Vous dites que votre collaboration avec Claude tient de l'évident. C'est votre cinquième Lelouch. Il y a eu il y a des jours et des lunes. La belle histoire, chacun sa vie et tout ça pour ça. Je vais prendre votre foie gras. Un foie gras. Puis je vois que la spécialité de la maison, c'est le homard grillé. Alors, un homard grillé. Oui, un homard. 200 grammes ? 500 grammes ? 500. 500. Et pour le vin ? Je vous fais confiance. Merci. T'as une carte de crédit ? À la fin du repas, je vais mettre le feu aux toilettes. On va tous rayer au feu. Mettez d'hôtel, s'il vous plaît. Monsieur ? Je prends comme monsieur, moi. Très bien. La même chose pour moi. Et pour finir, vous me mettrez le soufflet richelieu aussi. Très bien, monsieur. Oui, c'est l'appétit qui est revenu. Merci beaucoup. T'as d'autres idées, comme ça ? J'ai eu pas mal de films. Et ça, c'est dans quel film, ça ? Comédie italienne des années 60. Noir et blanc. Et t'as quel âge ? Je t'emmerde. Le jeton en merde, il était écrit, Gérard ? Non, c'est de l'improvisation, ça. Comme souvent avec Claude. C'est des choses qu'on propose à Claude. Alors, il achète où il dit non, je vais enlever son merde. Mais si bon, là, il a pris. C'est ce que vous aimez aussi, Sandrine et Elsa, c'est qu'avec Claude, il y a toujours des surprises et tout est possible. Oui. En fait, il y a quand même une trame très écrite. Pas que de l'impro du tout. Même si certains pensent ça, c'est un décompliment pour nous, en fait. Mais oui, les sorties de route qu'on fait avec Claude, il nous emmène et puis on s'emmène et on propose. Après, il prend ce qu'il veut et c'est une alchimie magique. C'est la manière qu'il a de nous regarder, de nous permettre. Il dit toujours, j'aime que les acteurs battent des records. Et en fait, on se permet tout. Il y a une liberté absolue et c'est ça qui est excitant, en fait. Sandrine, les surprises de Claude, il y en a eu quelques-unes sur le tournage de l'Amour, c'est mieux que la vie ? Oui, il y en a constamment, absolument. Des changements de décor ? Changements de décor, oui, parce qu'on devait partir sur un bateau de croisière. Et puis, alors ça, c'est vraiment son côté très positif. Il a dit que ce n'est pas grave, ça voulait dire qu'on ne devait pas y aller. Et puis peut-être que ça aurait été un peu chiant parce qu'on n'aurait vu que la mer. Donc, finalement, on va faire ça sur un bateau mouche. Les monuments de Paris sont merveilleux. C'est hyper photogénique et voilà. Je lui dis, bah ouais, bah ouais, il a raison. En fait, ce qui est génial, c'est qu'il s'adapte tout le temps. On a tourné en Inde avec Jean Dujardin en plus une. C'était non-stop d'improviser les décors qui changeaient, l'interdiction de tourner. Et en fait, on était comme des touristes. On vivait avec lui les scènes et on bougeait comme ça au fil du film. Et c'était assez jouissif. On n'avait même plus l'impression qu'on tournait un film. Parfois, on découvre les textes le matin avec Claude. Annie Gérardot, elle confiait qu'elle ignorait même le titre du film qu'elle tournait en 1967 sous la direction de Claude aux côtés d'Yves Montand. Oui, je sais à peine le titre. Je crois qu'il est vrai pour vivre. Oui, je ne sais pas grand-chose du sujet. Il me dit par petit peu, par petit bout tous les jours. Il m'a raconté séquence par séquence, presque plan par plan, toute l'histoire. Et il me donnera le texte à dire au moment de tourner. Quelquefois, je ne sais même pas ce que va me répondre le partenaire. Si elle me pose une phrase à laquelle je ne m'attendais pas, quelquefois, je dis, qu'est-ce que tu dis, toi ? Pour qu'elle me répète, comme ça se passe dans la vie. C'est comme ça que ça se passe. Et voilà, mon temps, Gérardot. Alors, un cinquantième film, Claude Lelouch, alors qu'on va célébrer dans quelques mois le cinquantième anniversaire d'un de vos plus grands succès, L'Aventure, c'est l'aventure, avec cette formidable bande sonore de Francis Lay sur un mode funky et la chanson générique, évidemment, de Johnny Hallyday. Et vous avez établi une filiation entre ces deux films, puisque Sandrine Monner, dans L'amour, c'est mieux que la vie, vous incarnez la fille de Lino Ventura, le Lino Massari de L'Aventure, c'est l'aventure, ainsi démasqué par un flic italien dans l'une des premières scènes du film. Lino Massari, capo gang dei falsari d'arbre. Eh, io non lo conosco, eh? No, eh? Io non lo conosco. Se ho ben capito, voi non vi conoscete. No, io ho rubato la macchina. L'oeil noir, et ça marche, ça fait rire sur le plateau encore, alors qu'on l'a vu 45 fois. L'oeil noir de Lino Ventura sur Aldo Macchion, qui deviendront ensuite maîtres et valets dans l'histoire. Et on se souvient aussi de son air accablé lors d'un congrès de prostituées, animée par Nicole Courcel, censée être votre mère. Absolument. Sandrine, étonnante séquence, Claude, pour ce congrès-là, vous aviez recruté 800 filles, dont de vraies prostituées, qui acclament le discours revendicatif de Nicole pour l'autogestion dans les bordels. Commentaire de Lino, truand réac et misogyne jusqu'au bout de son costume rayé. Ensuite, je savais que tu pouvais... Je savais pas que tu pouvais parler comme ça. C'est une découverte. T'aurais dû faire actrice au lieu de faire pute. C'est l'un des morceaux de bravoure d'un film qui en compte beaucoup, avec ses figures libres de très grands acteurs en liberté. Cette amitié-complicité extraordinaire entre Jacques Brel et Lino Ventura que vous avez fait naître et qui éclate à l'écran. Et pourtant, c'est un film sur les cons. C'est comme ça que vous l'avez vendu à Lino Ventura. On va faire l'apologie des cons et de la connerie. Et vous allez être le chef des cons. Un con, dites-vous encore, c'est un mec qui ne pense qu'au pognon. qui pense d'abord au pognon, quitte à se donner un alibi politique. D'où les diatribes pseudo-marxistes de nos pieds nickelés tout au long du film. Et ce meeting final en Afrique avec cette bande de cons qui fait rire. On a déclaré très haut que tout homme libre ne devrait avoir ni travail, ni famille, ni patrie. Oui ! Nous sommes des tigres de papier, mais des tigres vivants. Et nous sommes contre l'autogestion dans les bordels. J'ai à bord d'une Mercedes première main, 61 décapotable, 6000 kilomètres. Alors, j'ai choisi cet extrait, j'en aurais pu en choisir beaucoup d'autres, mais j'ai choisi cet extrait parce que c'est une scène dont on revoit les images dans le générique de fin de L'amour, c'est mieux que la vie, parce que Brel, Ventura et les autres continuent de vous accompagner, parce que leurs souvenirs et leurs fantaisies vous donnent envie de prolonger, de continuer l'histoire, Claude ? Oui, parce que j'ai le sentiment d'avoir fait un seul film, finalement. Et j'ai le sentiment que tous les personnages de mes 50 films appartiennent à la même famille. Je veux dire que ce sont des hommes et des femmes qui ne sont pas des super-héros ni des super-salauds, c'est des hommes et des femmes qui ont les qualités de leurs défauts. Disons que ce sont des héros du quotidien, voilà. Et il y a des jours où ils sont capables d'héroïsme et le lendemain, des pires conneries, voilà. Donc ce sont des hommes, avec leur fragilité, voilà. Ce sont des gens qui sont un peu moins dégueulasses que les autres, mais je les aime. Je les aime et je me suis aperçu, en faisant un flash-back sur tous mes films, que finalement, Sandrine, qui a une agence d'Escort Girl, ne pouvait être que la fille de Nicole Croix et de Louis. C'est pas le nom de Antoine. Et son père pouvait n'avoir que le goût de l'aventure, c'est l'aventure, et elle continue, elle a dans ses gènes, effectivement. Et je me suis aperçu que, pareil pour Robert Hossein, qui avait marqué les uns et les autres, il a fait un enfant, qui est Gérard Darmon, et je me suis dit, le public... Mes films sont entrés dans la mémoire collective. Donc c'est l'album de famille du public. Donc c'est leur famille. Et eux sont les enfants de l'aventure, c'est l'aventure, de la bonne année et des uns et des autres. Dans l'aventure, c'est l'aventure, il y avait aussi, Patrick le rappelait, Johnny, qui jouait son propre rôle. À cette époque, il avait à peine 30 ans, et vous lui aviez dit, je t'écrirai un rôle sur mesure, quand ton physique aura pris un peu de patine. Promesse tenue 42 ans plus tard, on le retrouve devant votre caméra, le visage patiné, le regard perçant face à vous, Sandrine Bonner. Qu'est-ce que vous préférez le plus au monde, à part votre appareil photo ? Le juste milieu. L'équilibre. Vous savez comme ces types qui viennent traverser le Grand Canyon sur un fil. Et on ne peut pas être excessif dans la recherche du juste milieu ? Il y a peu de chances pour qu'un filambule soit un simulateur. Je vais tout faire pour ne pas tomber amoureuse de vous. Moi, pas. Vous avez dit, c'est mal barré. Il y a un vrai baiser de cinéma avec vous, Gérard, dans votre film. Mais il y a aussi, dans ce film-là, un vrai baiser de cinéma avec Johnny Hallyday. C'était comment ? Il était très timide, paraît-il. Très, très timide. Ça fait partie aussi des surprises qui peuvent arriver. Johnny est arrivé vers moi, m'a roulé un patin, comme on dit vulgairement. Mais un joli baiser de cinéma. Je ne m'y attendais pas. Parce qu'il a été voir Johnny. Il lui a dit, alors tu vas aller l'embrasser. Et il m'avait fait le coup aussi. Il m'avait dit, tu iras embrasser Johnny. Il n'est pas au courant. Donc ça, c'était une autre scène. Je crois que tu ne l'as pas gardé, ça. Je ne sais plus. Et voilà. C'est la surprise. Oui. La surprise du chef. Chacun fait un peu des surprises à l'autre, à son partenaire. Vous aviez une quasi-obsession depuis toute petite de tourner avec Claude. Vous y pensiez beaucoup dès vos cours de théâtre. Votre père était au lycée avec Claude. Il vous avait dit que tu devrais lui écrire une lettre. Vous lui avez écrit une lettre. Claude vous a reçue dans son bureau. Et vous vous souvenez tout à fait de ce qu'il vous a dit. Absolument. Parce qu'en fait, j'étais au lycée. Je commençais le cours Florent. Et Claude est venu faire une masterclass. J'étais comme ça devant lui. Je me disais, mais ce n'est pas possible. J'ai tellement une actrice pour lui. Comment je vais faire ? Je ne connaissais personne. Mon père me dit, écoute, au lycée, je crois qu'on était dans la même bande. On va lui écrire une lettre. On commence à écrire une lettre. Je me retrouve dans le bureau. Un lundi matin, il se trouve que je suis allée à la montagne le week-end d'avant avec ma meilleure amie. Forcément, à 17 ans, tu te mets de la neige sur le visage pour être bronzée. Je reviens le lundi, je suis rouge comme une pivoine. J'ai un chemisier orange parce que, évidemment, tu te plantes dans tes vêtements ce jour-là. Et il m'a dit, il faut 10 ans pour faire une actrice. Au revoir, ma mademoiselle, on se retrouvera plus tard. Puis après, la vie nous a fait recroiser. On s'est retrouvés. En 2015, vous tournez votre premier Lelouch, un plus une. Et vous tombez souvent amoureux ? Honnêtement ? Tout le temps. Je suis honnête, je vous le dis. Oui, 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 mais c'est très honnête. C'est bien, c'est bien, il faut. Ça ne donne pas très envie, en tout cas. Non, non, mais disons. Ça perd de sa rareté. Non, non, mais je sais, ça fait... Ça paraît étrange comme ça, mais disons que je suis amoureux de l'amour. J'aime bien les sentiments amoureux. Oui, oui, j'ai compris. Et dans tous les domaines, d'ailleurs, que ce soit les femmes, la musique, les légumes, tout ça. Oui, mais... Les légumes, amoureux de l'amour, c'est vous, ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis amoureux de l'amour parce que... Vous savez, c'est magnifique de... C'est les femmes qui décident. C'est elles qui ouvrent les portes et qui les ferment. Et donc, c'est un jeu formidable de voir comment, à un moment donné, quelqu'un va vous regarder avec ce sourire qui... Vous savez, le sourire, c'est le passeport universel. C'est-à-dire que la force d'un être humain, c'est son sourire. Vous avez un truc. Ah bon, parce que du coup, je me souris. Niaisement, je me suis arrêtée. Regardez le sourire de ses... Vous êtes en train d'un d'el, déjà. Regardez. Avec ça, elles peuvent traverser toutes les frontières. Et donc, c'est vrai que je me donne beaucoup de mal pour que la spontanéité soit la star de mes films. Quand Annie Girardot attend Jean-Paul Belmondo en bas de l'avion d'un homme qui me plaît, elle ne sait pas s'il va descendre ou pas. Donc, elle n'a pas lu le scénario. Elle ne sait pas. Et comme elle ne sait pas, elle passe par tous les états. Si elle avait lu le scénario, elle aurait dit qu'il ne descend pas de l'avion. Elle aurait joué le rôle d'une femme qui sait qu'il ne va pas descendre. Et là, pendant toute la scène, avec la musique de Francis Lee que je lui envoie, elle a des hauts, des bas, elle passe par des hauts et des bas. Quand Anouk Aimé arrive sur le quai de la gare à la fin d'un homme, elle ne sait pas que Trintignant l'attend. Elle croyait qu'elle allait finir toute seule. Je lui avais dit, on va finir, on va faire le dernier plan. Oui, comme le club 13, avenue Hoche, où se situent les films 13 et votre bureau. C'est un endroit absolument magique. Et vous avez accepté de nous en ouvrir les portes. C'est un lieu qui permet de faire un film de A à Z. J'ai créé un endroit où je peux à tout moment sortir ma caméra, filmer, monter. L'acteur principal du cinéma, c'est la caméra. Elle a tourné dans tous les films et dans tous les plans. Quand j'ai tourné Un homme et une femme, cette caméra, elle faisait un boucan épouvantable. Et donc, j'ai touché de mettre des couvertures dessus. On écrit beaucoup ici. Là, on prépare les films. Et donc, on a gardé les bons souvenirs. Il y a la Palme d'Or, les deux Oscars, les Golden Globes. Ça nous rassure. Les jours où ça va mal, les jours où il pleut, les jours où il fait mauvais temps, les jours où on ramasse un bide. On se rassure avec ça, en se disant, ben voilà, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Ils sont très confortables parce qu'il faut avoir l'élégance de proposer aux spectateurs que si le film est mauvais, qu'ils puissent dormir. Chaplin s'est assis, juste à cette place. Kubrick est venu ici, Orson Welles, Abel Gans, Woody Allen, Coppola est venu, Scorsese. Alors donc, cette salle, on essaie de la conserver dans son jus. C'est vrai que je suis très, très attaché aux bons souvenirs. Je ne sais pas, il y a des bonnes ondes. Ils sont tous là, ils sont tous là. Cinq ans de film, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je suis un cinéaste très gare. Elsa, Sandrine, Claude, Gérard, bienvenue à la table de C'est à vous. Ce musée de cinéma est absolument extraordinaire. Vous avez conservé toutes les caméras quasiment avec lesquelles vous avez travaillé. Il manque le smartphone parce que c'est votre nouvelle qui travaille ça, Claude. Je l'ai là dans la poche et je peux dégainer à tout moment. Dégainer quand vous le voulez. Moi, j'aimerais faire un film de Lelouch. Là, franchement, ce sas. Ah, attends. Je vous achète direct avec un plat. En plus, c'est un plat d'un jeune chef qui va beaucoup, beaucoup faire parler de lui. Je vous présente Thibaut Spivak, chef propriétaire du restaurant Anona à Paris. On le verra dans Top Chef. C'est l'un des candidats. C'est magnifique et j'imagine que c'est bon. J'espère. Bonsoir à tous. Là, vous allez manger du coup une truite sauvage des Pyrénées qui a été marinée au ponzou et juste brûlée à la flamme donc ce sera cru à cœur. C'est un petit côté barbecue. Et ensuite, les carottes viennent du territoire parisien. Elles vont être confites dans un citron bergamote et j'ai relevé tout ça avec une rouille et des croissons à l'encre de sèche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chef, à très bientôt. Et puis bonne chance, vous. On a droit de manger. Allez-y, allez-y. En même temps, Claude, vous avez fait tourner tous les grands comédiens et comédiennes français. Il y a trois noms qui reviennent dans les films plus anciens. Évidemment, Lino Ventura, Jean-Louis Trintignant, Jean-Paul Melmondo. En parlant de Jean-Paul, vous avez dit que c'était pour vous plus qu'un acteur, plus qu'un ami, plus qu'un frère. Quand on pense à Jean-Paul, on pense à un homme qui me plaît, au misérable. Il était admirable. Et puis, bien sûr, un de vos chefs-d'oeuvre, tout grands chefs-d'oeuvre, itinéraires d'un enfant gâté en 88. Bonjour. Bonjour. Non, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour. Bonjour. Dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Bonjour. Fais-le vers ça. Bonjour. Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi. que mon cas t'intéresse plus que le tien. C'est ça qui intéresse les gens. C'est que tu leur parles d'eux, pas de toi. Et il aurait dit-moi bonjour. Bonjour. Non, je l'ai loupé celui-là. Je m'en suis revenu compte après. Bonjour. Voilà. Tu le sens de toi-même, maintenant. Là encore, c'est un mot-clé, bonjour. Au-delà de ce jeu d'acteur avec Richard Anconina qui est extra. Encore une fois, ça fait partie de mon intime conviction. Quand quelqu'un me dit bonjour, je peux vous raconter sa vie. Entre le sourire, la façon de dire bonjour, la façon de dire au revoir, la façon d'être étonné. Voilà. Donc, ce sont des séquences qui sont très métaphoriques dans la mesure où ce sont des raccourcis absolument incroyables. Et c'est vrai que bonjour, une poignée de main, on sait tout de suite à qui on a à faire. Dites-moi bonjour, Gérard. Dis bonjour. Bonjour. Quoi ? Moi, je ne vais pas vous raconter votre vie. Mais que l'on, lui, il peut. Il ne faut pas se planter. Il n'y a rien de plus difficile que de dire bonjour. Ça, je suis bien d'accord. Au revoir. C'est pas mal, c'est pas mal. Le revoir, le revoir, quoi, est une conclusion formidable. On sait très bien sur la façon de dire au revoir si on a envie de vous revoir ou pas. En tous les cas, voilà. C'est ça. Jean-Paul Belmondo, c'est le premier auquel vous avez parlé de ce film, L'amour, c'est mieux que la vie. Oui. Oui, oui, c'est vrai. Je suis allé le voir quand il était dans son lit, chez lui, comme ça. Et il me dit, alors, qu'est-ce que tu prépares ? Je lui dis, écoute, je prépare un film qui va s'appeler L'amour, c'est mieux que la vie. Ah, voilà. Et il me dit, tu peux me raconter ? Et je lui ai raconté le film. Je lui ai raconté le film et j'ai vu dans ses yeux que ça pouvait marcher, quoi. Et il me faisait tout le temps. Parce qu'il avait du mal à parler à la fin. Il n'arrivait plus à parler. Donc, dans ses yeux, dans son sourire, j'étais ravi de lui raconter cette histoire parce qu'il connaissait ma façon de tourner, il savait ce que j'allais faire de tout ça et tout le temps me faisait. Jean-Paul II, dont vous disiez, Claude, l'homme qui offre les plus beaux sourires du monde. C'est vrai. C'est vrai. Et encore une fois, je... Bonjour et sourire. Si les gens... Vous savez, il y a plein de gens qui rient jaune. Alors, Marine Le Pen, elle rit jaune pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'arrive pas à croire à son sourire. Voilà. Et c'est fondamental le sourire de quelqu'un. Je veux dire qu'on voit dans son sourire, il y a la vérité. Vous savez, la seule partie du corps qui ne ment pas, c'est les yeux. On peut faire... Je peux vous dire ce que j'ai avec ma parole, mais avec les yeux, je ne peux pas. Voilà. Et le sourire et les yeux, ce sont les parfums de vérité avec lesquels on fait avancer tout ce qu'on fait. Je veux dire que tout ce que j'ai fait dans ma vie... Vous savez, quand je parle avec des comédiens, je leur raconte un rôle, je leur dis, tiens, c'était... Voilà le rôle auquel je pense pour vous. si le comédien me dit... Je vois dans son sourire tout de suite s'il aime ou pas. Mais s'il me dit laisse-moi réfléchir huit jours, je ne le prends pas. C'est le truc à ne pas faire. Un bon entendeur, salut ! S'il me dit écoutez, il faut que je réfléchisse, je vais en parler, je ne prends pas, ça ne m'intéresse pas. C'est tout de suite. Tu as beaucoup ce genre de cas de figure ? C'est arrivé. C'est arrivé qu'il y ait des gens qui me disent je vais réfléchir un petit peu, il faut que j'y réfléchisse un peu. Il réfléchisse encore. Eh bien, il réfléchisse encore. En ce temps-là, il a fait 47 films. Ce que n'ont pas fait ni Gérard, ni Elsa, ni Sandrine, ni Kev Adams. Voilà. Voilà l'une des jeunes pousses de ce film. Il a un message pour vous. Un petit mot pour vous dire à quel point ça a été un plaisir, un bonheur, un honneur de tourner avec le plus grand metteur en scène français dans un film extraordinaire. J'ai hâte que le public puisse découvrir L'amour, c'est mieux que la vie qui est un film exceptionnel, un grand lelouch. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Salut, c'est à vous. Gérard, vous dites que vous ne connaissez pas un acteur qui serait un mauvais acteur dirigé par Claude. Ça n'existe pas, ça. Tout à fait. Je crois que ça n'existe pas. Parce qu'il capte, il filme l'infilmable. Il sait exactement... Moi, je compare souvent au cinéma de Cassavetes. Claude, parce qu'il a une connaissance extraordinaire de la nature humaine, des gens, des femmes, des hommes, des regards, des silences, des mains qui se frôlent, d'une atmosphère. Et oui, je connais... Il n'y a pas un acteur de tous les films de Lelouch. Je pense que j'ai vu quasiment tous ces films. Je puisse dire non, c'est dommage parce que lui, il était mauvais ou elle était mauvaise. Vraiment, je sens que vous voulez dire quelque chose. ma phrase est un peu longue. Non ? Non, c'était super. Il y a eu le côté... Oui, vas-y, termine ta... Non, figurez-vous. Vas-y, termine ta... Mine, à toi. Je ne veux pas oublier ce que je voulais demander à Elsa et Sandrine. Vous, vous comparez, Claude, à Maurice Piala. Il y a quelques points communs. Un jour, on s'est parlé avec Sandrine, on s'est dit, tiens, c'est vrai qu'on retrouve ce qu'on avait avec Piala, avec Claude, comme il disait, je cherche la spontanéité, la vérité. Il aime les êtres avant d'aimer les acteurs. En fait, c'est des êtres humains qu'il va filmer. Et ça, c'est, je pense, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très similaire dans la manière, comme disait Gérard, l'instant, le moment, comment on va réinventer tout. Finalement, c'était prévu là, mais finalement, on va tout changer parce qu'en fait, là, t'es assise là, c'est bien mieux là. Comment, finalement, la vie influence le cinéma et vice-versa et comment tout ce qu'on est, ça va conditionner la scène. Voilà. Oui, puis-même... Il y a Gérard qui fait ça. Non, Gérard ! C'est très bon. Il fait du montage, j'en dirais, Gérard. Merci pour le dynamisme. Claude, vous aimez tellement. Alors, vous voyez, si on avait tourné, j'aurais pris un grand plan sur la main de Gérard. C'est arrivé comme un petit poisson. Et on a rentré enfoiré parce que vous venez de le traiter d'enfoiré. Oui. Voilà. Donc, vas-y, c'est très amical. Claude, vous aimez tellement les acteurs que vous avez réussi même à enrôler des amis dans vos aventures. Je pense à Bernard Tapia qui vous avait offert son rôle unique devant une caméra de cinéma face à Fabrice Luchini. Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais puisque j'ai la chance de vous voir en vrai, c'est quoi avoir le sens des affaires ? Le sens des affaires ? Pour être simpliste, mais c'est pas loin d'être ça quand même. Vous n'achetez jamais ce qui est à vendre. Et puis quand vous voulez vendre quelque chose, vous marquez dessus que c'est vendu. Vous n'achetez jamais ce qui est à vendre. Oui. Et quand vous voulez acheter quelque chose et quand vous voulez vendre quelque chose, vous marquez dessus que c'est vendu. Voilà. C'est énorme. Et c'est pour ça que les hommes mariés ont tant de succès. Je comprends pas tout, mais c'est énorme. Oh là là, vous avez pas mis votre ceinture de sécurité ? Ah non. Pourquoi vous mettez pas votre ceinture ? Aujourd'hui, je sens qu'il peut rien m'arriver. Claude, vous dites que c'était, et Gérard aussi, je vous vois, un acteur de génie, un acteur surdoué. C'était un homme, un homme très particulier, très spécial, très riche, très multi, tout ce qu'on veut. C'est un être humain que j'ai eu la chance de connaître bien sur la fin de sa vie ces trois dernières années. On est à le voir. Et nous sommes allés le voir avec Claude quatre ou cinq jours avant qu'il ne parte chez lui là-bas. Donc, on a eu le temps de se dire au revoir. Mais voyez-vous, on s'est connu trois ans et on s'envoyait des textos et il me disait « J'ai l'impression qu'on se connaît depuis 50 ans et ne me demande pas pourquoi. » C'est comme ça. Oui, parce qu'il a tourné comme acteur. Au bout de trois jours, il savait ce que c'était un acteur et Lucini ne lui faisait plus du tout peur. Il pouvait même le bouffer. Il savait produire un film. Il savait mettre en scène. Il comprenait tout très vite. La politique, il s'est démerdé. Les affaires, pas bon. Moi, c'était un homme que j'aime. Vous savez, moi, j'ai eu la chance un jour de déjeuner avec Johnny, Jean-Paul et Tapie. Et je leur dis « Écoutez, j'ai le sentiment de manger avec la France, la France du talent et la France du 6e dé. » Et au bout de cinq minutes, Tapie expliquait à Jean-Paul Mendo comment il fallait jouer à la comédie, à Johnny comment il fallait chanter et à moi comment il fallait faire de la mise en scène. Il savait tout faire. Cinquantième film dont vous dites qu'il sera l'un des derniers. Ce à quoi ne croit pas du tout votre épouse, l'écrivaine Valérie Perrin. Je sais qu'il dit à tout le monde que ce sont ses deux derniers films et qu'après, il fera autre chose. Je n'y crois pas une seconde. Claude tournera jusqu'à sa mort et même quand il ne sera plus de ce monde, il continuera à tourner ailleurs. J'en suis absolument convaincue. Je profite de ce moment d'abord pour vous embrasser tous et puis pour souhaiter un joyeux anniversaire au plus jeune homme d'entre nous. Bon anniversaire mon amour. L'amour, c'est mieux que la vie définitivement. Sandrine, il faut absolument que Claude continue à faire du cinéma. Elle a totalement raison, ce ne sera pas son dernier film. Déjà, il nous a dit que ce sera mon dernier film mais c'est une trilogie. Donc il y en a deux autres encore à suivre. C'est ça. Puis ensuite, comme c'est un gamin et qu'il est très en forme et c'est un jeune homme, ça sera toujours un éternel jeune homme. L'amour, c'est mieux que la vie. C'est en salle mercredi prochain, le 19 janvier. Il faut aller voir ce film. Pour tous ceux qui sont autour de cette table, il y a aussi Béatrice Dalle, il y a Clémentine Salarié qui était poustouflante aussi dans la scène d'ouverture. D'accord. Vraiment. Et puis il y a Harry Habitant et Philippe Lelouch et toute une pléiade d'acteurs. L'amour, c'est mieux que la vie et Lelouch, c'est mieux que la vie. Mohamed Bouafsui, c'est pas mal aussi. C'est sa chronique média. Mohamed, on y va vite. Vous allez me dire si mon histoire peut faire un bon film ou un bon scénario au cinéma. Surtout une bonne comédie. Je vous emmène en Chine. Vous le savez, l'épidémie du coronavirus repart à la hausse. Là-bas, il y a une flambée des cas positifs. Alors là, c'est l'histoire de Wang. Elle a 30 ans, elle cherche l'amour sur les réseaux sociaux. Dimanche dernier, à Zhengzhou, elle va dîner chez un homme pour en finir avec son célibat. Et à la fin du repas, le duo apprend que son quartier est désormais confiné et en Chine, vous n'avez pas le temps de trouver une solution si radicale. La mise en place du confinement se fait dans la foulée de la décision. Depuis 10 jours, elle vit avec cet homme. Je vous laisse imaginer, une heure avant, vous ne le connaissez pas et là, ça fait 10 jours que vous êtes avec lui. Vous l'avez constaté, elle filme tout, le salon, les repas moyens avec son acolyte. Elle qualifie sa cuisine là aussi de moyenne mais que sa volonté de progresser est admirable. Wang ne peut pas sortir de la maison de chez cet inconnu. Les responsables de la communauté font le tour des appartements. Interdiction formelle de sortir. En Chine, il n'y a pas d'autorisation pour sortir pendant le confinement qui est respectée à la lettre. d'une ville de plus de 13 millions d'habitants strictement confinés depuis maintenant 5 jours. A partir de maintenant, les résidents peuvent sortir de chez eux seulement pour aller se faire tester. Ils n'ont plus le droit d'aller faire leur course jusqu'à nouvel ordre. Il n'a fallu que 6 heures pour que plus de 12 millions de personnes soient testées. Cela représente 583 personnes par seconde ou 35 000 par minute. Avec ces dispositifs drastiques, les petits foyers sporadiques qui émergent ici et là sont généralement contenus en quelques semaines. Les vidéos de Wang ont été commentées par des millions de personnes dans le monde et face à la polémique, le pouvoir chinois a censuré les vidéos de la jeune femme. Il n'y en a quasiment plus sur le web mais cela n'a pas suffi avec le succès retentissant du journal de bord de Wang. Les plus grands médias mondiaux comme CNN ou encore la BBC au Royaume-Uni se sont emparés des déboires des célibataires. Ms Wang dit que son date a invité à la maison pour montrer ses skills de la cuisine. Elle a ajouté though that he doesn't speak much. It is unclear whether she still remains stuck at her date's house. However, cases of COVID-19 have persisted in Zhengzhou in recent days. Comme l'a dit la BBC, on ne sait toujours pas s'ils sont restés ensemble et s'ils sont toujours confinés puisqu'on n'a plus de nouvelles de Wang et d'informations sur les réseaux sociaux. Mais il la care ou pas ? C'est ça qui est important. Mais dès qu'on a la réponse on vous informe Gérard Breaking News on passera en spécial. On termine avec les actualités de Bertrand. Bonsoir à la une de ce 14 janvier un petit quiz parce que nous sommes vendredi on a envie de s'amuser au niveau facile on cherche une émission de télé si je vous dis animatrice aux cheveux blonds épaulés par un journaliste qui reçoivent des invités qui dînent tout en répondant aux questions vous me répondez et ben l'ont perdu il y avait un piège il s'agissait de politique à table sur LCP c'est à peu près le même principe que c'est à vous et cette semaine c'est Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière qui était l'invité de politique à table et le concept a tenu toutes ses promesses puisque dès le début de l'émission elle a mangé. C'est votre troisième tentative après 2012 où vous obtenez 0,56% des voix et 2017 où vous progressez 0,64% ça vous vaudrait pas forcément une bonne note mais bon généralement la troisième fois en tout cas c'est la bonne alors on vous souhaite bonne chance même si c'est pas gagné et merci d'être venu belle continuation d'appétit oui mais c'est pas parce qu'on dîne avec des politiques qu'on doit être complaisant la preuve avec les questions posées à l'invité qui est littéralement passée sur le grill tous les sujets y compris les plus houleux ont été abordés comment vous avez connu le couscous ? votre premier couscous c'est quand ? est-ce que vous mettez de la harissa ou est-ce que vous voulez des petits raisins secs ? oui habituellement j'en mets mais peut-être que je vais l'abstenir aujourd'hui interview sans concession et vous venez de le voir politique à table ce sont aussi des révélations fracassantes autre aveu je mange à la cantine depuis que je suis à l'école primaire j'ignorais et j'en connais d'autres qui aiment bien manger à la cantine mais j'y reviendrai dans quelques minutes lors du récap de c'est à vous d'ici là on va continuer de jouer je sens que vous aimez ça je crois que vous avez tous participé une fois à qui veut gagner des millions au moins ce soir je vous propose de jouer à qui a compris le protocole sanitaire et c'est avec vous Gérard que nous jouons attention c'est pas évident voici la question si vous habitez Paris devez-vous porter un masque à l'extérieur ? oui réponse A non réponse B peut-être réponse C ou D évidemment car qu'importe le protocole sanitaire nous portons finalement tous un masque lorsque nous sommes en société car comme disait Rimbaud je est un autre attention Gérard je vous rappelle que vous n'avez plus de joker quelle est votre réponse ? je pense que c'est la réponse B c'est à dire que maintenant c'est très récent on peut se passer du masque dans Paris est-ce que c'est votre dernier mot Gérard ? c'est mon dernier mot Jean-Pierre Bernard ? eh bien c'est la bonne réponse la bonne réponse était non nous ne devons plus porter des masques à l'extérieur à Paris c'était pas évident de trouver parce que depuis deux ans les règles concernant le port du masque dans la capitale ont changé 158 fois tous les quatre jours c'est encore plus dur à suivre qu'une partie de bonne paye à Paris le masque est obligatoire dans une centaine de rues il est interdit de fumer oui dans la rue sans le masque il est interdit d'enlever le masque peut-on enlever son masque pour manger ou pour boire ? on a le droit oui nous allons lever l'obligation générale du port du masque à l'extérieur vous le voyez pour l'instant je peux encore m'en passer mais d'ici demain ce sera de nouveau obligatoire les masques à Paris il n'est plus obligatoire le dernier exprès c'était ce matin mais j'aurais pu accepter la réponse peut-être car quelques minutes plus tard on apprenait qu'il y avait un mais c'est la justice qui inflige ce revers au préfet de police de la capitale et au gouvernement mais le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'il ne comptait pas en rester là bon bah ça va re-re-re-re-re-changer dans les heures qui viennent il y a une chose qui ne change pas c'est le récap de l'émission comme chaque vendredi même si nous sommes à la bourre je le disais tout à l'heure il y en a qui aiment beaucoup la cantine ce sont les chroniqueurs de cet à vous mardi pendant la pause Didier Deschamps a outé sans vergogne Mohamed il faut savoir ce qu'on veut ou on veut la mousse au chocolat ou on veut les carrés de chocolat Momo il a choisi oui c'est tiramisu mais tu n'es pas le seul Mohamed le syndrome dit du tiramisu touche toute la partie masculine de l'équipe je m'y inclue les chroniqueurs se gavent de graisse saturée le midi depuis la rentrée de plats bien généreux le soir en plateau à tel point qu'ils ne se reconnaissent même plus lorsque leur propre image est diffusée lors du générique de l'émission t'as vu il y a deux autres chroniquaires en émission ah mais c'est vrai quand même tu voulais le faire non regarde regarde je la remplissais alors que maintenant c'est pas la même c'est pas la même et oui Mathieu Béliard ne rentre plus dans ses anciennes chemises si vous aussi vous souhaitez prendre du poids sachez que ce n'est pas une fatalité il existe une solution je suis Bertrand Canetti on me demande souvent comment passer d'un M à un L si vous trouvez que votre ventre manque d'ampleur alors que votre IMC manque d'une dizaine essayez le régime comme c'est à vous à base de plats en sauce bonjour je m'appelle Mathieu et j'ai testé le régime comme c'est à vous ça c'était moi en septembre j'ai pris 15 kilos et 10 centimètres de tour de taille en seulement 4 mois et c'est pas fini alors qu'attendez vous essayez le régime comme c'est à vous et pour toute inscription un appareil à fondu vous êtes offert allez et ce week-end on se met à la Zumba bravo Bertrand Chameroy merci beaucoup Bertrand merci Gérard Claude Elsa Sandrine l'amour c'est mieux que la vie ça sort mercredi prochain au cinéma et puis Elsa vous êtes dans un film Netflix Big Bug réalisé par Jean-Pierre Genet qui sera disponible d'aller au 11 février prochain voilà tout à fait merci à tous les quatre c'était un plaisir de vous recevoir autour de la table de cet avou tout de suite c'est de l'opération France 5 et que ça commence dans deux secondes je suis obligée de rendre l'antenne au revoir merci bon week-end à nos téléspectateurs de l'opéra en direct de Bordeaux on est coupé on n'est pas coupé on n'est pas coupé on n'est pas coupé on n'est pas pas coupé on n'est pas coupé